Le programme le plus attendu réveille cette fois-ci un enjeu capital. Le zèle de quelqu'un n'est pas la preuve de sa maturité chrétienne. Imaginez un séminaire révoltant. Imaginez un séminaire à couper le souffle. Imaginez un séminaire pas comme les autres. Retour à l'essentiel. Après Chrétien ou Fanatic en 2022, retour à l'essentiel 2023. Débarque avec un thème gigantesque. Écoute le thème. D'abord, le royaume. D'abord le royaume avec un orataire ordinaire aux prédications extraordinaires. Le pasteur Emmanuel Billard. Lorsque tu as réussi en profondation la parole de Dieu, rien ne peut détruire cela. Rétour à l'essentiel du mardi demain 2023. au dimanche septembre 2023. Chaque jour, des 15h juste à 19h juste. Au centre évangélique, la borne, Bakoua Diangor. Nous sommes à Bakoua Diangor, en face des Nyongan, nos lois de l'ex-rend-point de l'étoile. Rétour à l'essentiel, ça ne se raconte pas. ça c'est vie et c'est à Népa manqué. Alors si tu remarques que ton voisin aujourd'hui n'a pas amené sa Bible, tu vas mettre ta Bible pour que vous puissiez lire ensemble, mais tu vas lui rappeler qu'à partir de demain, apporte ta Bible. Si tu remarques même qu'il n'a rien pour écrire, si tu peux être gentil, arrache un bout de papier dans ton bloc, ne te donne, l'il y a écrit. parce que tu ne vas pas tout retenir, c'est important que tu rentres et que tu réalises. Matthieu 6, le verset 25 jusqu'au verset 34. Je vais permettre que je lise seul. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissamment et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une poudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc, point. Et ne dites pas que mangerions-nous et que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33 sur lequel notre thème est tiré. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. à chaque jour suffit sa peine. Alors, aujourd'hui, nous allons pouvoir introduire et pour introduire, je vais commencer par vous donner l'ossature ou le plan de tous ces 5 jours que nous allons avoir. Après vous donner le plan que nous allons suivre, je vais revenir parce qu'aujourd'hui, nous allons faire l'introduction et à partir de demain, nous allons aborder le premier grand point. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est l'introduction. Et dans l'introduction, nous allons voir les définitions. Dans l'introduction, nous allons voir le contexte de ce verset dans lequel nous avons tiré ce merveilleux tel. Et nous allons voir, nous allons parler également des priorités. Ça, c'est dans l'introduction. C'est que nous devons savoir sur les priorités. Après, nous allons prendre quelques exemples bibliques des exigences des exigences de Dieu en matière des priorités. À partir de demain, nous allons voir le chapitre 1. L'impact des priorités sur nos vies. Et le chapitre 2, nous allons parler de quand Dieu devient notre priorité. Le chapitre 3, nous allons voir comment maintenir les bonnes priorités. Le chapitre 4, nous allons aborder un chapitre 1, un point très important. une église morte à cause de manque de priorité. Et le dernier chapitre, ça sera notre conclusion. Alors, pour introduire aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions rentrer dans le contexte de cette histoire. parce que vous savez, quand vous lisez la Bible, si vous ne comprenez pas le contexte du verset biblique, vous allez tirer simplement des prétextes. Dans la Bible française courant, Matthieu 6, le verset 33, il est dit préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Pourquoi le Seigneur dit ce qu'il dit au verset 33? Il dit cela dans une argumentation où il est en train de faire comprendre ses auditeurs qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et comme vous savez, les inquiétudes sont quelque chose de particulier. il arrive à chacun de nous tous de nous inquiéter au moins une fois dans la vie. Et souvent ces inquiétudes ne sont pas justifiées. Nous nous inquiétons parfois pour des choses qui ne valent même pas la peine. Mais il arrive aussi des fois que nous nous inquiétons pour des choses fondamentales, des choses dont nous avons vraiment besoin. Ici, le Seigneur parle à des personnes qui s'inquiétaient pour la nourriture, pour le vêtement, donc pour des choses, des besoins nécessaires, des besoins fondamentaux. Donc, ces personnes ne cherchent pas des choses superflues. Ils ont besoin des choses nécessaires. Le vêtement, la nourriture, et je suis sûr qu'il est déjà arrivé à quelqu'un ici en ces lieux de se poser des questions de quoi vais-je m'habiller. Comment je veux me nourrir? Mais le Seigneur leur dit ici et il nous dit aussi à nous aujourd'hui que ce n'est pas ce que je veux pour vous. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez l'herbe du champ qui n'a qu'une courte durée de vie. Je sais prendre soin et des oiseaux et de l'herbe. À combien pour votre raison vous il leur dit cherchez premièrement le royaume. Il ne veut pas leur dire la nourriture, les vêtements et tout le reste c'est inutile. vous n'en avez pas besoin. Il leur dit vous en avez besoin. Mais attention ne vous inquiétez pas à cause de ces choses. Parce que si vous commencez à vous inquiéter à cause de ces choses cela va étouffer en vous le désir de tout de tout ce qui est spirituel. Les inquiétudes sont quelque chose de terrible. Les inquiétudes ont un impact terrible sur la vie spirituelle. C'est pour cela toute la Bible nous conseille de ne pas laisser les inquiétudes prendre notre place, prendre la place dans nos cœurs. Nous devons répondre aux inquiétudes par la foi, par la confiance en Dieu. Alors, pourquoi nous abordons ce thème ? Il y a trois raisons. Pourquoi parler sur chercher d'abord le royaume ? Premièrement, pour nous rappeler que toutes les choses n'ont pas la même valeur dans la vie et même devant Dieu. Frères et sœurs, c'est l'une des choses importantes que j'aimerais qu'au travers de ce programme, de ce séminaire, que nous puissions retenir et ne pas oublier. toutes les choses n'ont pas la même valeur. Que ce soit dans la vie, que ce soit devant Dieu, heureux est celui qui sait placer chaque chose à sa juste valeur. Et cela est vrai dans tous les domaines, même dans l'Église. lorsqu'on ne sait pas placer les choses à leur juste valeur, il arrive souvent que l'on accorde plus de temps à ce qui est secondaire. Et après, on est rempli d'amertume. Cette semaine, j'ai lu le commentaire d'une personne qui m'a rempli de beaucoup de tristesse. Une personne qui, par la grâce de Dieu, j'ai eu à conseiller en tant que pasteur. Alors, en commentant l'une des publications, elle dit si je l'avais, si je l'avais écouté. Et quand je lisais ce commentaire, je revoyais tous ces jours quand cette personne venait à l'Église, je le disais ne fais pas cela, ne fais pas cela. Cela va avoir des conséquences. Tu verras que si tu prends l'autre voie, ta vie peut être plus meilleure. Hélas, elle a accordé plus d'importance à ceux qui étaient secondaires. elle a méprisé ceux qui avaient plus de valeurs. Ma prière et mon souhait c'est qu'à la fin de ce programme que quelqu'un puisse savoir que toutes les choses n'ont pas la même valeur dans la vie. Deuxième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est pour que nous ne nous laissions pas conduire par n'importe quoi. mais plutôt par le désir ou le souci de réaliser, d'accomplir ce que Dieu a prévu. Frères et sœurs, et là je reviens aux inquiétudes. Ceux qui préoccupent tes pensées, ceux qui t'amènent à t'inquiéter, finis toujours par conduire ta vie. Lorsque tu t'inquiètes pour la nourriture, c'est la nourriture qui va conduire ta vie. Lorsque tu t'inquiètes pour le vêtement, ce sont les vêtements qui vont conduire ta vie. Lorsque tu t'inquiètes pour la gloire, l'honneur, le succès, la réputation, ce sont ces choses qui vont conduire ta vie. Et la vérité, c'est que plusieurs personnes sont conduites par ces choses. Ce n'est pas parce que quelque chose c'est parti d'un besoin primaire, un besoin normal que cette chose la doit nous conduire. C'est toujours une catastrophe de se laisser conduire par son ventre. De se laisser conduire par le désir de s'habiller. De se laisser conduire par une recherche quelconque de la gloire du succès, de la renommée. De se laisser conduire par l'argent. Puissions-nous au travers de tout ce moment d'études et d'enseignements que nous allons avoir nous laisser conduire par ce qui a de la plus grande valeur. Troisième raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est pour nous montrer pour certains et nous rappeler pour les autres ce qui est prioritaire. Plusieurs personnes ne savent pas je suis devenu chrétien, je marche avec Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, mais qu'est-ce qui est important pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire passer avant? Qu'est-ce qui doit occuper le plus ma pensée, mon énergie? A quoi est-ce que je dois consacrer le plus de temps? C'est souvent triste de voir quelqu'un qui vient de se convertir. et qui est perdu, déboussolé dans toute cette multitude d'enseignements que l'on donne aujourd'hui. Et dire que parfois même les enseignements que nous donnons ne tiennent pas compte de la croissance, de la maturité, des véritables besoins des personnes qui viennent de se convertir, des personnes qui sont à l'église, ça fait cinq ans, ça fait dix ans. vous savez, quand un enfant vient de naître, il y a une nourriture appropriée pour lui. À ce moment-là, c'est ce qui est important pour lui. Même si on aime, l'enfant ne va pas lui donner de la viande. Combien même ça peut coûter cher, combien même ça peut être la preuve d'un statut social élevé. Quand un enfant vient de naître, on doit lui mettre au sein maternel. Parce que le lait maternel contient ce dont il a besoin seulement pour sa croissance. Et quand il atteint deux ans, on doit adapter sa nutrition, sa nourriture à ses besoins à ce moment-là. Cela est aussi vrai lorsqu'on est chrétien. J'ai vu plusieurs personnes, parfois pour impressionner, ils vont remplir des personnes qui viennent de se convertir des vérités dont ils n'ont pas besoin à ce moment-là. Ils vont simplement les embrouiller. Et dans dix ans, on a produit un monstre. parce que les fondamentaux de la vie chrétienne, il ne les a pas apprises. Il n'a pas maîtrisé ces choses. Comme une maison, la fondation a été ratée. Peu importe ce que vous allez construire, cela finira à part s'ébranler. La chute de plusieurs chrétiens a pour cause aussi les personnes qui les ont prises en charge quand ils venaient de se convertir. Le genre d'enseignement qu'ils ont reçu. Je prie le Seigneur que nous puissions savoir ce qui doit passer avant. Dans notre marche avec Dieu, mais aussi dans notre vie avec les autres. Mais aussi en tant qu'Église, qu'est-ce qui doit passer avant? Qu'est-ce que nous devons enseigner le plus? Mais aussi en tant que témoins du Seigneur que devons-nous dire aux hommes et aux femmes en premier lorsque nous les rencontrons. lorsque nous rencontrons ces personnes qui sont fermées à l'Évangile, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Que devons-nous leur dire en premier? Parce que cette parole de Jésus doit nous ramener à réfléchir sur les priorités. on ne peut pas s'arrêter sur ces versets bibliques sans réfléchir aux priorités. Sans réfléchir aux priorités. Alors, qu'est-ce une priorité? Parce que quand Jésus dit chercher premièrement le royaume, chercher d'abord, il veut simplement dire que le royaume doit être votre priorité. Les royaumes doivent être votre priorité. Alors, une priorité, premièrement, ou faire passer, je vais le dire autrement, faire passer quelque chose en priorité, c'est premièrement faire précéder quelque chose dans le temps. C'est-à-dire faire passer quelque chose dans le temps. Deuxièmement, avoir ou mettre quelque chose en priorité, c'est le droit que possède une personne ou une chose dépasser avant une autre ou les autres choses en vertu d'un règlement ou d'une loi. et j'aime particulièrement cette deuxième définition. En vertu d'une règle ou d'une loi, il y a des choses qui doivent passer avant. c'est vrai que le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse mais le chrétien il est sous la loi de l'amour. L'amour de Dieu et cet amour constitue une règle pour lui une règle qui fait qu'il doit mettre certaines choses en avant. Il doit mettre le royaume en avant. Il doit mettre Dieu en avant. Troisième définition quand on parle d'une priorité ou mettre quelque chose en priorité cela fait allusion au fait de considérer comme plus important quelque chose de la faire passer avant toutes les autres. Ainsi donc quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume Jésus veut dire faites passer le royaume avant. Mais avant quoi ? Avant même vos besoins normales. Avant votre besoin de manger votre besoin de vous vêtir pensez d'abord au royaume. Ici Jésus nous invite carrément à un changement de paradigme. Jésus nous invite à une nouvelle manière de voir les choses et c'est à cela que nous devons rentrer. c'est à cela que nous devons rentrer. Parce que même aujourd'hui dans nos églises même pour nous même qui sommes chrétiens quand nous venons prier nous prions premièrement pourquoi ? Ce que je veux manger ce que je veux me vêtir et les autres problèmes de la vie. Et parfois on se rappelle en dernière minute notre relation avec Dieu. Les intérêts de Dieu. Cela influence même le message. Parce qu'on sait que si on prêche certaines choses on prêche des choses qui ont très besoin de manger de se veut dire et de gloire. On est plus concerné on pense qu'on est plus concerné. À ce moment-là on a de l'engouement et rien ne rend les chrétiens pauvres en mauvaise santé que l'évangile social. Que cet évangile centrait uniquement sur le besoin se vêtir s'habiller paraître être le plus grand. cherchez d'abord le royaume. Faites passer le royaume avant. Nous allons parler du royaume et j'aimerais nous dire qu'on ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. En d'autres termes je veux dire faites moi passer avant. Faisons passer le Christ et son royaume avant toute autre chose. Et vous savez cela est un véritable défi aujourd'hui. C'est pour cela il faut enseigner. C'est pour cela il faut rappeler ses vérités. Dieu d'abord avant le fait que tu manges Dieu d'abord avant le fait que tu t'habilles Dieu d'abord avant le fait que tu tu es le succès que tu es l'argent Dieu d'abord avant le fait que tu sois le plus grand le plus connu le plus populaire Dieu d'abord qu'il soit le premier parce que Dieu ne mérite qu'une seule place la première place alors que je parle de priorité pour introduire aujourd'hui j'aimerais rapidement nous montrer six choses que la Bible nous dit concernant les priorités parce que tout ce que nous allons voir dans le jour qui va suivre dépendre de la compréhension des priorités de voir les priorités dans la perception de la conception de Dieu dans la conception biblique dans exode chapitre 20 le verset 3 là nous voyons une déclaration importante Dieu parlant à son peuple il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et là il part de l'idolâtrie tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face c'est important de savoir que tout ce que nous faisons passer avant Dieu devient une idole Dieu ne mérite qu'une seule place dans nos vies Dieu ne mérite qu'une seule place dans nos familles Dieu ne mérite qu'une seule place dans l'église il ne mérite que la première place s'il n'a pas la première place c'est qu'il y a quelque chose qui a pris sa place et ce quelque chose qui a pris sa place devient une idole pour nous alors la première chose ou première vérité que nous devons connaître sur les priorités c'est que lorsque Dieu n'est pas la priorité ou le premier on tombe dans l'idolâtrie j'ai envie de m'arrêter ici et de me poser à moi même la question et de nous poser la question au delà de tout ce que les hommes peuvent savoir sur nous au delà de tout ce que les hommes pensent de toi et de moi lorsque tu te retrouves seul est-ce que tu peux dire que Dieu est le premier est-ce que je peux dire que Dieu est le premier s'il n'est pas le premier c'est qu'il y a certainement quelque chose que je dois déloger dans mon coeur et qui a pris sa place la Bible n'est pas un livre de slogan la Bible est un livre qui nous pousse à avoir une qualité de vie qui plaît à Dieu je peux crier et dire d'abord le royaume mais si Dieu n'est pas le premier je ne suis pas celui qui dit vraiment d'abord le royaume lorsque Dieu n'est pas la priorité lorsque Dieu n'est pas le premier on est idolâtre tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face en d'autres termes je vais dire d'une manière simple si tu peux faire n'importe quoi pour avoir l'argent tu peux faire n'importe quoi pour t'habiller tu peux faire n'importe quoi pour te nourrir c'est que réellement Dieu n'est pas le premier que tu prêts à perdre que tu prêts à retarder parce que Dieu est le premier dans ton coeur deuxième vérité importante que j'aimerais que nous puissions retenir en ce concernant les priorités dans Philippiens le chapitre 4 verset 6 au verset 8 apôtre Paul nous parle de quelque chose d'important il revient aux inquiétudes c'est important frère parce que les inquiétudes influencent nos priorités et dans Philippiens le chapitre 4 le verset 6 au verset 8 écoutez ce qu'on sait de l'apôtre Paul il dit ceci ne vous inquiétez derrière derrière veut dire de rien et là j'aimerais te parler à toi qui es venu ce soir peut-être depuis le début de l'année tu t'inquiètes sérieusement pour quelque chose pour une situation pour un avantage que tu n'as pas encore eu pour une gloire que tu n'as pas encore obtenue alors que tu penses que tu dois avoir cette gloire tu ne dors peut-être pas tu n'as pas de joie tu as même perdu le zèle de la prière parce que tu t'inquiètes écoute ce que la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien même quand c'est légitime la Bible veut dire nous n'avons aucune raison de nous inquiéter si nous marchons avec le Christ je vais chaque fois revenir sur les inquiétudes parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à mettre Dieu en premier son royaume en premier parce que simplement les inquiétudes ont pris la place dans leur coeur alors écoutez ce qu'il dit ne vous inquiétez de rien mais mais en toutes choses en toutes choses dans tous les domaines de tous les aspects de votre vie aucun domaine n'est laissé dans toutes choses c'est connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces c'est pas mon thème aujourd'hui mais j'aimerais vous dire la meilleure réponse aux inquiétudes c'est la prière avec foi c'est la prière avec foi faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces et j'ai toujours aimé la suite et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et c'est comme s'il veut dire avant même que ton problème ne soit résolu je te donnerai un avant goût que le problème est résolu je te donne déjà la paix parce que celui qui s'inquiète n'a pas de paix là où il y a les inquiétudes la paix a été volée au nom de Jésus pendant cette semaine Dieu va donner à quelqu'un la paix Dieu va te donner la paix non pas parce que tu vas avoir plus d'argent non Dieu ne va pas te donner la paix non pas parce que tout le reste si Dieu est le premier dans ton coeur il va s'occuper de tous tes combats il va s'occuper de tous tes besoins deuxième vérité importante savoir faire face aux inquiétudes de la vie nous permet de garder les bonnes priorités et quel est le moyen par lequel on peut faire face aux inquiétudes faites connaître vos besoins à Dieu par des prières j'aimerais dire à quelqu'un arrête de pleurer arrête de ne pas dormir ça va rien résoudre arrête de trop parler quand les hommes ne comprennent pas ce qui t'arrive agenuie-toi parle en secret à Dieu et lui va s'occuper de toutes ces choses arrête de pleurer devant les hommes ils ne comprendront pas ce qui se passe mais Dieu est toi Dieu même mieux que toi connaît et comprend ce qui se passe au-dedans de toi fais face aux inquiétudes de ta vie par quoi non pas par les jeunes mais par la prière et pas n'importe quelle prière une prière faite avec confiance avec action de grâce cela va te permettre de faire quoi de faire face aux inquiétudes il dit quelque chose pendant que vous avez des problèmes faites des actions de grâce parce qu'il dit prier à ce moment là faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec avec des actions de grâce nos actions de grâce ne viennent pas toujours parce qu'on a vu des choses nos actions de grâce viennent du fait qu'on connaît celui qui peut faire que les choses arrivent c'est pour cela même pour la nourriture même pour la vie même pour s'habiller les inquiétudes ne doivent pas prendre de place dans nos cœurs nous le louons nous le célébrons parce que nous avons cette assurance qu'il prend soin de nous frères que la nourriture que la vie que les vêtements ne soient pas les premiers mais que Dieu soit le premier troisième vérité dans le livre de psaume le chapitre 90 nous apprenons quelque chose de formidable psaume le chapitre 90 le verset 12 vous pourrez j'insister que vous puissiez avoir une bible psaume 90 le verset 12 j'aime ce que cet écrivain dit c'est une requête qu'il fait à Dieu il dit enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse enseigne-nous apprends-nous et le but de cette requête dit si je suis enseigné si je suis instruit je serai capable de vivre avec sagesse la sagesse la sagesse dépend de la connaissance qu'on a on ne peut pas être sage en étant ignorant c'est impossible pour être sage il faut de la connaissance il faut un savoir et vous savez l'un des meilleures façons de démontrer c'est que l'on a de la sagesse c'est en d'ailleurs les bonnes priorités frère tu n'es pas sage parce que tu as des théories non tu n'es pas sage parce que tu es éloquent tu n'es pas sage parce que tu as des belles paroles tu n'es pas sage parce que tu es brillant tu es sage quand dans ta vie tu peux ressortir tout ce que tu connais le sage n'a pas besoin de parler pour qu'on voit qu'il est sage le sage il suffit qu'on le voit et vivre on peut comprendre qu'il est sage celui qui est sage il a des bonnes priorités c'est pour cela la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse celui qui fait passer le royaume en premier il est sage mais pour cela on a besoin d'être enseigné on a besoin d'apprendre de dire comme les psalmistes enseigne-nous à bien compter nos jours la vie sur la terre elle est tellement brève pourquoi la perdre en faisant passer des choses secondaires en premier la troisième vérité importante c'est que la qualité d'information que nous avons influence nos priorités c'est pour cela frère le type d'enseignement que l'on reçoit dans une église influence détermine le type de chrétien qu'il y aura dans cette église le type d'enseignement que tu écoutes chrétien détermine le type de chrétien que tu seras c'est pour cela nous devons faire attention nous qui enseignons qu'est-ce que nous enseignons nous devons enseigner les choses de la terre c'est vrai mais nous devons aussi enseigner qu'il y a une éternité nous devons enseigner l'argent les richesses oui mais nous devons aussi enseigner la priorité de notre relation avec Dieu cherchez premièrement le royaume d'abord le royaume d'abord le royaume cela doit se faire sentir même dans ce que nous enseignons oh j'ai envie de m'arrêter et de prier comme le psalmiste enseigne-nous à bien compter nos jours amène-nous à regarder les choses avec un autre regard et nous n'enseignerons plus de la même manière amène-nous à regarder la vie autrement et nous n'allons pas perdre le temps dans des enseignements futiles stériles nous n'allons plus enseigner pour démontrer notre supériorité notre grandeur mais nous allons enseigner pour que ça produise quelque chose nous n'allons plus enseigner pour épater pour impressionner chaque fois que l'on enseigne pour épater pour impressionner on cache on révèle sa petitesse ce qui est grand n'a pas besoin d'impressionner ce qui est grand est naturel enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse seigneur nous avons besoin de ces enseignements qui produisent la sagesse de vie qui nous amènent à avoir des véritables priorités garde-nous d'être ces enseignants qui ne pensent pas à la croissance de ceux qui nous écoutent qui sont plus préoccupés par le désir de bâtir un empire religieux de bâtir l'église qui dépasse les autres garde-nous d'être des enseignants qui ne font que débiter leur savoir mais qui ne pensent pas au cœur à la croissance à l'éternité des personnes qui vont les écouter parce que la qualité de l'enseignement que nous suivons ou que nous écoutons ou la qualité de l'enseignement à laquelle nous sommes exposés détermine comment nous allons vivre notre vie chrétienne quatrième vérité importante à savoir sur les priorités je l'ai dit presque déjà avoir les bonnes priorités c'est une manifestation remarquable de la sagesse frère si tu n'as pas de bonnes priorités tu n'es pas sage si par rapport à tes finances tu n'as pas les bonnes priorités tu n'es pas sage si dans ton emploi du temps tu n'as pas de bonnes priorités tu n'es pas sage si dans ta vie familiale tu n'as pas de bonnes priorités tu n'es pas sage maman si à l'âge que tu as tu ne sais pas savoir qu'à ce moment à l'âge que j'ai voilà les priorités que je dois avoir voilà les choses que je dois faire passer en avant je ne suis pas sage si mon frère après être devenu chrétien tu n'es pas capable de dire voilà les priorités de ma vie désormais voilà ce que je dois faire passer en avant c'est que je ne suis pas encore devenu sage mon frère tu es jeune tu as 20 ans tu as 18 ans tu es entre 18 et 30 ans si tu ne sais pas à ce moment là découvrir quelles sont les priorités que tu dois avoir à cet âge à cette période à cette saison de ta vie tu n'es pas sage et c'est pour cela je reviens à Matthieu 6.33 d'abord le royaume c'est la plus grande sagesse de Dieu faire de Dieu le premier c'est toujours le bon choix c'est le meilleur choix et pour cela il faut être capable de dire non aux inquiétudes non à la pression de la vie non à la pression de vêtements non à la pression de nourriture tu dois être capable de dire c'est vrai que je dois m'habiller mais je refuse que ça fasse une pression je dois être capable de dire non à cela j'en ai besoin mais ça ne deviendra jamais le numéro 1 avoir les bonnes priorités d'une manifestation remarquable de la sagesse n'avez-vous jamais rencontré des personnes qui ont plusieurs tâches à accomplir certains se perdent ils sont complètement bourbés dans la multitude des tâches ceux qui sont sages et intelligents ils vont prendre toutes les tâches qu'ils ont à faire ils vont les classer par ordre de priorité voilà ce que je veux faire en premier voilà ce que je veux faire en premier et vous verrez que celui qui a pu classer les choses en ordre de priorité arrive à faire plus de choses que celui qui embrasse tout en désordre cinquième vérité importante liée aux priorités j'aime ce qui est dit dans Antimoté le chapitre 2 le verset 22 Antimoté 2 le verset 22 j'ai dit Antimoté 2 le verset 22 ça n'existe pas Antimoté 2 le verset 22 Antimoté 2 le verset 2 écoutez ce qu'il est dit disons à partir verset 1 j'exerce donc avant toute chose à faire des prières et des supplications j'exerce donc avant j'exerce donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions des grâces pour tous les hommes pour le roi pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur le verset 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance et la vérité alors j'aime ce que l'apôtre Paul ici dit il pouvait leur parler de beaucoup de choses mais il dit j'exerce avant toute chose je dois vous parler de beaucoup de choses mais avant toutes les choses sur lesquelles j'aimerais vous parler je vous parle d'abord de la prière la cinquième vérité avoir les bonnes priorités signifie toujours qu'il y a des choses auxquelles on va tourner les dos avoir des bonnes priorités signifie toujours qu'il y a des choses qui vont venir en second et c'est là la partie la plus difficile pour beaucoup de personnes être capable de dire aux amis ce que vous me demandez de faire est bien mais pour moi c'est pas le premier j'ai dit comme l'apôtre Paul avant toute chose je dois d'abord faire ceci ça ça vient après avoir les priorités c'est avoir des choses qui vont venir en second et quand Jésus nous dit d'abord le royaume lui qui classifie déjà les choses pour nous il dit tu dois savoir qu'il y a des choses qui vont venir en second quand tu te réveilles quand tu commences ta journée il y a des choses qui doivent venir en second plan il y a des activités qui doivent venir en second plan il y a des plaisirs qui doivent venir en second plan il y a des dépenses qui ne doivent pas être les premières dépenses qui doivent être en second plan dans ton calendrier il y a des choses qui doivent venir après j'ai envie de m'arrêter et essayer de nous poser la question est-ce qu'il y a des choses qui viennent après ou tout est au même niveau tu es peut-être étudiant regarder la télé via au même pied d'égalité qu'elle est étudiée sixième vérité Matthieu 22 verset 37 verset 38 Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta pensée c'est le premier le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable la Bible est un livre de priorité si tu ne sais pas ce qui doit passer avant tu seras malheureux et c'est là dans tous les domaines davantage nous avons perdu le sens les priorités nous enseignons aux gens beaucoup de choses la spiritualité renouvelée les mystères de ceci mais les choses élémentaires qu'est-ce qui passe avant dans mon coeur Jésus lui-même dit oui il y a toutes ces lois mais qu'est-ce qui résume toutes ces choses Dieu d'abord Dieu d'abord premièrement Dieu tu l'aimeras comment ? de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement le plus grand et ensuite il ajoute autre chose mais quand il ajoute frère aimer Dieu j'aimerais que vous puissiez comprendre cela aimer Dieu pour moi doit être plus important qu'être aimé parce que si j'aime Dieu je veux t'aimer vous savez j'ai appris une chose dans l'histoire des Samson et ça a changé ma manière de prier Samson est aveugle ça ne veut pas revenir sur ce qu'il a rendu aveugle mais c'était un homme de guerre un combattant alors il sait qu'on va l'amener à cet endroit pour amuser la galerie quand il arrive dans cette salle dans ces lieux où les Philistines jouaient se moquaient de lui il va demander au jeune homme qui les conduisait aux petits enfants amène-moi au pilier il était diminué donc il ne pouvait pas se battre physiquement si Samson avait essayé de se battre avec tout le monde on allait le tuer si on l'avait à n'importe quel endroit de la maison si il s'était dit je vais enlever une pierre par pierre on allait l'arrêter mais il s'est dit amène-moi au point stratégique si je touche ces points je fais en un seul coup tout ce que je devais faire et quand on a amené Samson sous les colonnes il a renversé les colonnes il n'a pas eu à se battre avec tout le monde il s'est occupé des colonnes et les colonnes renversées se sont occupées de tous les restes aimer Dieu d'abord c'est le point stratégique de la vie chrétienne tout autre chose c'est des choses superflues aimer Dieu en premier c'est le point stratégique de la vie chrétienne si tu aimes Dieu l'amour de Dieu va t'apprendre à aimer ta femme l'amour de Dieu va apprendre à discipliner tes enfants quand tu veux être très dur il te parle il te dit là tu es dur si tu aimes Dieu il va t'apprendre à avoir une bonne attitude vis-à-vis de l'argent c'est pas pour rien que Jésus dit c'est le plus grand commandement est-ce que nous avons l'habitude de lire ces choses c'est le plus grand commandement et en lisant ce verset je prie et je prie et je dis Seigneur apprends-moi à enseigner plus aux hommes à t'aimer qu'alors enseigner toute autre chose si tout mon ministère peut se résumer en une chose apprendre aux hommes à aimer Dieu voyez-vous c'est devenu rare n'est-ce pas est-ce que tu aimes Dieu pose la question à ton voisin est-ce que tu aimes Dieu pose la question est-ce que tu aimes Dieu c'est le fondement frère je peux vous parler de la spiritualité du sel la spiritualité des os la spiritualité des costumes la numérologie biblique les couleurs de ces choses mes amis si toutes ces choses ne nous amènent pas à aimer Dieu ça nous embrouille on a des gens avec des grandes connaissances bibliques mais le cœur il n'y est pas parce qu'on ne leur a pas appris à aimer Dieu on a des hommes qui connaissent les versets de la Bible mais qui mentent qui volent qui pêchent qui trichent qui sont dans la prostitution le problème c'est quoi on leur a parlé de beaucoup de choses mais on ne leur a pas parlé de ce qui doit être le premier le plus grand commandement c'est aimer Dieu ce n'est pas voyager ce n'est pas aller de l'avant ce n'est pas connaître le nom des démons le nom des sorciers c'est aimer Dieu s'il y a de l'amour pour Dieu dans notre cœur l'amour pour Dieu va nous pousser à connaître les écritures l'amour pour Dieu va nous pousser à connaître le Dieu d'Israël le Dieu de la Bible et si nous le connaissons nous n'allons pas trembler devant les événements si nous le connaissons nous saurons qu'il a placé des dons en nous et que nous devons utiliser ces dons pour les vérifier aimer Dieu c'est le plus grand commandement frère est-ce que tu aimes Dieu tu es assis ce soir en ces lieux tu es bien habillé tu brises ça fait 20 ans ça importe peu pour le royaume des cieux est-ce que tu aimes Dieu non on ne demande pas est-ce que tu connais la Bible non on peut connaître la Bible pour soi-même pour l'utiliser pour nous-mêmes frère n'oublions pas Dieu on ne peut pas l'utiliser non on ne peut pas utiliser Dieu tu crois utiliser Dieu pour devenir grand tu crois utiliser Dieu pour être prospère tu crois utiliser Dieu pour te marier et puis après tu vas lui tourner le dos tu crois utiliser Dieu pour avoir l'argent et puis tu vas tourner le dos non frère il est assis au ciel et il fait ce qu'il veut c'est un Dieu souverain nous avons tendance à l'oublier c'est un Dieu souverain et un Dieu qui a une volonté qui a une volonté il faut que nos volontés s'alignent à sa volonté alléluia après nous avoir donné ces quelques vérités sur les priorités aujourd'hui je parle principalement des priorités demain nous allons aborder le premier chapitre j'aimerais nous montrer quelques exemples où la Bible place clairement des choses avant d'autres premier exemple que j'aimerais nous donner quelques exemples bibliques sur les priorités sur les choses qui doivent passer avant d'autres dans Luc le chapitre 22 le verset 26 écoutez ce que la Bible dit c'est Jésus qui dit qui n'en soit pas de même pour vous mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert car quel est le plus grand celui qui est à table ou celui qui sert n'est-ce pas celui qui est à table et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert et là Jésus a redéfinit la grandeur il a redéfinit la grandeur si on posait la question ce soir au milieu de nous qui est le plus grand il y a des gens qui verront la taille il y a des gens qui verront la poche il y a des gens qui verront la maison où il habite mais Jésus dit celui qui sert en d'autres termes Jésus met le service avant toute notion de grandeur tu veux être grand sert d'abord la Bible est un livre de priorité comprendre la Bible c'est comprendre c'est que Dieu veut faire passer avant tout qu'est-ce qui passe avant tout que l'on vienne te servir ou que toi tu serres les autres quand on te serre pour le monde tu es grand mais quand toi tu serres les autres pour Dieu tu es grand frère j'aimerais nous dire dans cette édition de retour à l'essentiel revenons aux priorités de Dieu pensez-vous que la priorité de Dieu c'est que je sois le plus connu pensez-vous que la priorité de Dieu c'est que j'ai plus d'argent et bien non la priorité de Dieu c'est qu'il y ait plus des gens touchés par le message et si en devenant plus connu cela peut permettre que plus de gens soient touchés gloire à son nom si en ayant plus d'argent ça peut permettre que l'on atteigne plus de personnes frères et sœurs service avant grandeur et la Bible le place c'est là le plus grand c'est celui qui sert donc quand tu es grand tu penses à servir pas ce qu'on te sert psaume le chapitre 37 et là c'est un autre exemple psaume le chapitre 37 le verset 16 psaume 37 le verset 16 écoutez ce qu'il dit mieux vaut le peu mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants dans la pensée de Dieu justice passe avant abondance c'est pour cela que j'aime dire le problème ce n'est pas ce que tu as le problème ce n'est pas combien tu as le problème c'est comment tu as eu ce que tu as alors j'aimerais le répéter frère arrêtez d'être impressionné par ce que quelqu'un a soyez par contre impressionné par ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il a frère la grandeur ce n'est pas le niveau où tu es arrivé non la grandeur est dans le parcours que tu as eu pour arriver là où tu es Dieu a béni il a construit une maison c'est bien mais qu'il nous dise comment il a eu cette maison c'est là la bénédiction n'est pas dans les résultats finales la bénédiction c'est dans les méthodes oui quelle est la méthode que tu as utilisée pour être le plus grand que tous as-tu tué des gens quelle est la méthode que tu as utilisée pour devenir le plus grand que tous mieux vaut le peu du juste qu'il est l'abondance donc pour Dieu la justice passe avant l'abondance frère oh combien j'aimerais répéter pour Dieu le problème ce n'est pas ce qu'on a c'est comment on a eu alors frère quand tu es chrétien ne regarde pas quelqu'un comme si tu ne connaissais pas la parole de Dieu non vit personne d'abord le royaume non vit pas la gloire de quelqu'un comment il a eu cette gloire non vit pas la richesse et puis j'aimerais dire à quelqu'un personne ne te dépasse parce qu'il a ce que toi tu n'as pas sans personne ne te dépasse nous sommes dans la course une course qui nous est tracée par Dieu et il connaît au moment où chacun de nous aura ce qu'il a prévu alors frère que la pression de la vie ne nous fasse pas abandonner la justice au profit de l'abondance j'aimerais gagner petit à petit mais gagner avec la paix j'aimerais voir cette église progresser petit à petit au rythme de Dieu mais être en paix dans mon coeur j'aimerais voir les hommes et les femmes de cette église devenir prospères mais pas en abandonnant la justice voyez-vous la Bible parle de cela il y a des choses qui doivent passer avant frères et sœurs montre-moi ta chrétienté montre-la moi surtout par ce que tu fais passer avant oh Dieu combien cela nous concerne tous quand tu te réveilles le matin qu'est-ce qui passe avant quand tu te lèves pour prêcher qu'est-ce qui passe avant quand tu as l'argent qu'est-ce qui passe avant quand tu veux choisir une femme qu'est-ce qui passe avant qu'est-ce qui passe avant quand tu acceptes tes maris qu'est-ce qui passe avant quand tu penses à l'éducation de tes enfants à la venue de tes enfants qu'est-ce qui passe avant dans proverbe 22 proverbe 22 le verset 1er j'ai entendu plusieurs personnes citer ce passage écoutez ce qui est dit dans proverbe 22 le verset 1er la réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or aide-moi à dire à ton voisin il y a toujours des choses qui doivent passer avant dis-le-lui bien rappelle-lui il y a des choses qui doivent passer avant dis-lui si ces choses ne passent pas avant ta vie sera déséquilibrée répète-lui il y a des choses qui doivent passer avant dans Philippiens le chapitre 1 le verset 21 l'apôtre Paul dit quelque chose qui doit caractériser tout véritable chrétien mais en ce premier jour je prie aussi que cela me caractérise que cela ne soit pas qu'un simple mot si dans Matthieu 6.33 ne vous inquiétez pas de la vie ne vous inquiétez pas ce que vous allez manger ce que vous allez vous étire mais dans Philippiens le chapitre 1 le verset 21 l'apôtre Paul dit car Christ est ma vie et la mort m'éteint en d'autres termes Christ précède même la vie oh frères et soeurs nous sommes dans une période où on veut la profondeur où on cherche les sensationnels Dieu n'est pas dans les sensationnels Dieu n'est pas dans ce qui impressionne Dieu est dans des choses simples lisez ce verset biblique Christ est ma vie et la mort m'éteint quelques mots seulement rien d'extraordinaire dans ce qu'il dit mais quelle profondeur ici Christ est ma vie mourir m'éteint Christ doit être plus important que même la vie que tu as Christ est ma vie voulons-nous marcher avec Christ voulons-nous voir la gloire de Dieu voulons-nous conquérir le monde revenons aux priorités de Dieu revenons aux priorités de Dieu dans nos familles dans nos maisons dans nos cœurs Seigneur aide-nous frères il n'y a pas de vie selon les règles que nous nous plaçons non il n'y a pas de gloire selon les règles que nous nous plaçons il y a des règles il y a de gloire que lorsque nous marchons selon ces règles et tout ce que j'essaie de vous dire depuis le début maintenant c'est vous faire comprendre que Dieu doit être notre priorité s'il est notre priorité Christ passe même avant la vie ça veut dire quoi je ne chercherai pas à préserver cette vie au prix de l'abandon de Dieu je ne chercherai pas à gagner la vie au prix du refus de Dieu il vaut mieux pour moi mourir que renier Dieu c'est ce que ça veut dire bon il vaut mieux pour moi échouer que tricher il vaut mieux pour moi échouer que corrompre il vaut mieux pour moi habiter une toute petite maison je vais habiter une grande maison mais où Dieu n'est pas vous pouvez pour moi continuer à marcher à pied sous le soleil que d'avoir un véhicule climatisé dans lequel Dieu ne peut pas entrer je peux-t-il entrer dans ta maison frère je peux-t-il entrer dans ton véhicule je peux-t-il entrer dans ton bureau Christ est ma vie quelle déclaration forte Christ est ma vie Emmanuel est-ce que tu entends cela l'apôtre Paul ne dit pas l'église c'est ma vie l'apôtre Paul ne dit pas le ministère c'est ma vie il dit Christ est ma vie et mourir m'est un gars oui quand on est pasteur quand on aime l'oeuvre de Dieu parfois on est déformé mais le Seigneur nous ramène à ses priorités Christ est ma vie si Christ est notre vie nous devons redéfinir c'est quoi la réussite ce matin j'ai lisé un livre le ministère libéré du syndrome de la réussite bizarrement ce matin j'ai eu envie de le lire la réussite c'est de gagner Christ la réussite c'est pas d'avoir une église plus que les autres quand bien même je sais qu'il y a des promesses sur cette église que jamais ma joie ne soit de voir une église de voir cette église être plus que les autres que ma joie soit du fait que je garde Christ que je prêche fidèlement sa parole sinon le Christ ne sera plus sur cette chair ça sera moi acte 20 acte 20 le verset 35 là encore les apôtres nous enseignent ils disent je vous ai montré et là on parle de Jésus je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à donc donner doit précéder recevoir et j'aime toujours dire à mes collaborateurs et je l'ai apprise d'un mentor une personne que j'ai appris au pied duquel j'ai appris le ministère en suivant ses prédications en ligne et j'ai jamais oublié cela ne demandez pas de choses aux gens à qui vous n'avez rien donné j'ai dit même dans l'église allez venez donnez gloire à Dieu donnez vous vous préoccupez plus de ce que les gens doivent donner je vous assure dans une église où la vie de quelqu'un est changée la vie de quelqu'un est transformée il finira par donner comment on transforme la vie de quelqu'un beaucoup de gens pensent que la vie de quelqu'un est transformée seulement lorsqu'il a beaucoup d'argent non en enseignant quelqu'un vous lui donnez quelque chose frère même dans la vie avant de demander quelque chose à quelqu'un donne lui d'abord si tu as tellement donné à quelqu'un dès que tu vas tousser tu vas seulement tousser il va penser à donner ne demande pas à quelqu'un à qui tu n'as jamais donné oui homme de Dieu tu donnes quoi ? est-ce que tu pries pour ces hommes avant de leur demander qu'ils donnent de l'argent est-ce que tu pries pour qu'ils soient bénis est-ce que tu pries pour qu'ils soient prospères est-ce que tu t'as genu pour que leur vie change que de fois même dans nos églises on ne donne rien aux hommes vous savez ça fait deux semaines je prie le Seigneur m'a imposé une prière et chaque fois que j'essaie de prier pour l'église pour la croissance de l'église je n'arrive plus il n'y a qu'une seule requête qui vient Seigneur apprends-moi à aimer ces hommes ça fait deux semaines que je prie comme ça quand je prie pour l'église je ne prie plus pour autre chose Seigneur place un grand amour dans mon coeur pour eux place que j'aime ces hommes que je vois ces jeunes filles que je vois ceux qui ont marché le dimanche après le deuxième culte ils étaient fatigués ils ont marché c'est pas pour que moi je sois grand c'est pas pour que je sois populaire Seigneur c'est pour toi qu'ils ont marché ceux qui distribuent les invitations les longues de rue ceux qui ont mis pendant deux semaines les affiches sur leur statut ils peuvent mettre autre chose Seigneur apprends-moi à les aimer à les aimer non pas pour leur dîme à les aimer non pas pour leurs offrandes mais à les aimer parce que toi tu les as aimés et tu m'as appelé à les enseigner comment les enseigner convenablement si je ne les aime pas si je ne les aime pas je ne veux pas me préoccuper de leur croissance si je ne les aime pas je n'aurai pas le courage de leur dire la vérité si je ne les aime pas je vais les amuser pourvu que moi j'obtienne quelque chose apprends-moi à aimer ces hommes et ces femmes chaque visage est une histoire chaque homme qui est assis en ses lieux est une sommation des défis des échecs des attentes seigneur place dans mon coeur l'amour et vous savez frère quand vous priez comme cela quand vous préparez un enseignement vous le préparez autrement vous vous dites seigneur aide-moi j'aimerais bien parler j'aimerais être éloquent mais surtout seigneur je t'en prie que quelqu'un soit touché que l'éternité de quelqu'un soit influencé que ce jour-là lorsqu'on se retrouvera devant toi que j'entende ce témoignage ce jour-là le 2 mai 2023 quelque chose se passait dans mon coeur si je suis ici c'est parce que le 2 mai j'ai entendu un message c'est ma prière que m'importe le commentaire après voilà il a parlé de cette manière voilà il a été brillant vous savez quand Dieu vous amène à voir ses priorités les honneurs des hommes vous préoccupent peu quand Dieu vous amène à voir ses priorités les éloges et la gloire des hommes vous préoccupent peu ceux qui te louent aujourd'hui demain ils vont te jeter des pierres ceux qui disent que tu es meilleur aujourd'hui demain ils diront l'autre est plus meilleur que toi mais quelles sont les priorités chercher que l'on dise que je suis meilleur loin de moi chercher que l'on dise que je suis le plus grand non la priorité devient désormais que ce jour là qu'ils disent viens fidèle et bon serviteur entre dans la joie dans le repos de ton mec qu'est-ce qui est plus important recevoir ou donner Christ nous a donné il s'est donné avant de nous appeler lui-même il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir donner doit précéder recevoir et c'est pour cela il y a très peu de personnes prospères dans nos églises parce que recevoir passe avant donner je serai fidèle dans mes dîmes et dans mes offens quand tu vas me donner 100 quand tu vas me donner 300 seigneur je vais te donner mon temps je vais te donner mon énergie quand seigneur tu vas me donner plus de véhicules je serai libre j'aimerais le dire humblement celui qui se tient au devant de vous ne fais pas le ministère à temps plein parce que le finance et l'église sont meilleurs il n'y avait rien ici il n'y avait pas d'argent mais il y avait cette décision dans mon coeur je ne ferai rien d'autre si ce n'est servir Dieu quand vous avez donné avant de recevoir vous recevez toujours plus avec Dieu on ne peut pas faire des calculs mesquins il y a des gens qui sont dans des calculs je prêche comme ça pour avoir l'argent et j'aimerais que l'église grandisse je vais compter le nombre de gens s'ils sont à 2000 chaque jour il y aura telle offrande j'aimerais aller prêcher à tel endroit oh frère il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir d'abord le royaume quand je donne l'argent je ne donne pas d'abord pour recevoir non je donne ma dime pour recevoir beaucoup non je donne pour reconnaître celui qui m'a tout donné je donne pour reconnaître sa place je lui donne d'abord et puis le reste je l'oublie on n'obéit pas à Dieu avec un calcul on n'obéit à Dieu parce qu'on est soumis à Dieu frère on n'obéit pas à Dieu parce qu'on sait qu'il va nous délivrer on obéit à Dieu en se disant même si tu ne me délivres pas je vais quand même t'obéir en matière d'obéissance les conséquences ce n'est pas mon affaire mon affaire c'est l'obéissance frère il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir oui tu demandes des choses à Dieu tu demandes la gloire à Dieu tu demandes le succès à Dieu tu demandes l'honneur à Dieu qu'as-tu donné à Dieu que peux-tu dire ce soir que tu as mis devant l'hôtel de Dieu peux-tu dire devant Dieu que j'ai abandonné ça à l'hôtel de Dieu et que je l'ai oublié je n'ai pas donné pour recevoir je n'ai pas donné parce qu'il est mon créateur je n'ai pas donné pour qu'il me délivre parce que j'aimerais dire il y a des gens qui sont partis servir Dieu dans des endroits lointains dans des bourous ils sont morts alors qu'ils sont partis prêcher Dieu n'était-il pas leur Dieu il était leur Dieu ils n'ont pas obéi Dieu parce qu'ils allaient être grands combien de gens vont implanter des églises que là où il y a des gens qui aiment beaucoup d'argent combien de gens vont servir que là où ils savent qu'ils auront l'argent combien de gens calculent ils disent je ne peux pas aller à tel endroit parce que là je ne veux pas m'épanouir parce que là je ne veux pas évoluer d'abord le royaume il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir oh bien et mes frères et soeurs oh je prie le Seigneur que ce séminaire ne soit pas un séminaire où on va sortir avec l'idée que quelqu'un est intelligent non non le plus grand compliment qu'un prédicateur puisse entendre ce n'est pas que tu es grand non ce n'est pas que tu es éloquent non ce n'est pas que tu es intelligent non le plus grand compliment qu'un prédicateur puisse entendre c'est que Dieu Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé ça veut dire si Dieu peut se servir de moi de ma petite bouche de ma petite connaissance je prie le Seigneur je crois qu'il a parlé au coeur de quelqu'un ce soir je crois qu'il a parlé au coeur de quelqu'un ce soir je sais que ça sort de ce que nous avons l'habitude d'entendre je vais finir et nous allons prier dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22 ça il entend une parole que nous aimerions dont j'ai besoin d'entendre aussi 1 Samuel 15 verset 22 Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices j'entends des gens dire Seigneur mes offrandes mais dis-nous que mes offrandes parlent devant et on dit t'habites à ces offrandes ces bienfaits ont parlé non frère non frère l'obéissance parle plus que tes offrandes Seigneur souviens-toi mes offrandes et parfois quand on a besoin d'argent on sort les versets bibliques de leur contexte viens bâtir l'hôtel viens bâtir l'hôtel frère quel hôtel nous bâtissons encore aujourd'hui je vais vous dire tout ce qui est moderne n'est pas vrai tout ce qui est à la mode n'est pas vrai il nous est tous arrivé de dire aussi des choses comme ça je vais vous poser la question avez-vous entendu les apôtres quand ils demandaient les offrandes dire bâtissez l'hôtel parce qu'un seul hôtel a été bâti le programme le plus attendu rêvait cette fois-ci un enjeu capital le zèle de quelqu'un n'est pas la preuve de sa maturité chrétienne imaginez un séminaire révoltant imaginez un séminaire à couper le souffle imaginez un séminaire pas comme les autres retour à l'essentiel après chrétien fanatique en 2022 retour à l'essentiel 2023 débarque avec un thème gigantesque écoute le thème d'abord le royaume d'abord le royaume avec un orataire ordinaire aux prédications extraordinaires le pasteur Emmanuel Billard lorsque tu as réussi en profondation la parole de Dieu rien ne peut détruire cela retour à l'essentiel du mardi demain 2023 au dimanche 7 mars 2023 chaque jour des 15h juste à 19h juste au centre évangélique la borne Bakoua Diangor nous sommes à Bakoua Diangor en face des Nyongan nos lois de l'ex-rend-point de l'étoile retour à l'essentiel ça ne se raconte pas ça c'est vie et ça n'est pas manqué qui va à l'étoile sur les séries de l'étoile et puis les séries